Est-ce que c'est combien ? Est-ce qu'il y a un problème ? Pourquoi ne se dépend pas à ce qui existe ? Nous avons appliqué à un milliard de collègues de nos pays, un milliard de collègues de nos pays, c'est très bien, 25 millions à la bière d'Anglaise, c'est très bien, nous applaudissons, c'est pour tenir quoi ? Est-ce qu'avec ça, on va refaire la forêt qui est dégradée déjà ? Est-ce qu'avec ça, on va obtenir toutes les pertes de la nature déjà réalisée ? Sûrement pas. Mais sûrement que là-bas, il y a des projets précis qui nécessitent l'utilisation d'un milliard de dollars dans chaque pays. Mais nous avons aussi des dégrits précis, des études avec des montants qui nous permettent de mêler les achats de terrain. Et là, il n'y a rien. Et là, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de réponse, c'est une différence. Mais ce n'est pas une justice environnementale que le procédé est comme ça. Après, on passe à la justice climatique. Au début, nous avons, en Afrique centrale, lancé la gestion du lard de la forêt sans dévainement de la plomée climatique. Et comme par ça, nous, je me suis croisé, les bons élèves sont là, ils travaillent déjà. Alors qu'ils ne sont pas polluants du tout. Ils ne polluent pas en Afrique centrale. Mais ils accordent une contribution positive pour réduire la décoversation, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce qu'on retient ça comme une contribution à l'humanité ? Qui retient ça ? C'est pourquoi je disais hier, vous pardonnez, les concepteurs, que le réclus semble ne pas être à l'origine de... À l'origine, ce n'est pas l'œuvre des forestiers, des biologistes et autres. C'est davantage les financiers qui en pensaient. Mais qui nous associe ? Qui s'associe aussi la politique ? J'ai l'avantage d'avoir les deux percètes, d'être politique et d'être un peu technicien, parce que je suis une économie sur forestier. Pourquoi nous puissions ensemble étudier ces questions-là ? Il ne faut pas que les autres viennent d'un côté pour être à l'autre côté de l'autre. Les pays forestiers, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Où sont-ils ? Quand nous lançons l'initiative de signer un rapport entre les trois bassins forestiers publicaux, les trois bassins qui ont les mêmes problèmes ? Bon, on est heureux, oui, il faut qu'on signe. Et quand on signe, il y en a qui commencent à hésiter, à réfléchir, à disparaître. Donc, comment nous pouvons parler de l'initiative si nous ne pouvons pas nous réunir ? Et comment nous pouvons nous réunir s'il y a un cadre formel ? Vous, qui êtes là, dites aux sortissants de trois bassins, d'accélérer la signature d'un accord de coopération dans le domaine de forêt. À partir de ce moment, ils vont constituer, je crois que leurs instituts de recherche vont travailler mieux sur les différentes thématiques, pour que le nord et le sud se retrouvent et lésitent ensemble sur l'avenir de l'humanité. Mais pour que Red Plus soit aussi utile, il faut que Red Plus vienne comme ce n'est au cœur des priorités des politiques nationales. Donc, les ressources de Red Plus doivent aider à régler les problèmes de la lutte contre la propriété, y compris en pourvoyant les moyens nécessaires à l'acquisition des meilleurs services éducatifs et de santé. Il faut cela, parce que les pauvres en ont besoin, il dépend de ça. Il faut créer des emplois, l'économie verte est où là-dedans, il faut créer des emplois pour donner un statut, mais aussi donner, excusez-moi, je finis, il faut donner des revenus contrôlables, des revenus durables, des revenus stables à chacun. Il faut qu'il ait des sources de revenus. Et la source de revenus, c'est soit un emploi, à travers les différentes facultés des revenus verte, c'est aussi la création de l'activité qui est rémunératrice. Et il faut créer ces conditions. Que fait-on des gens qui sont dans les concessions forestières, qui s'établissent en biosauve et qu'il faut expulser ? Ceux qui font la chasse illégale, ceux qui font la pêche illégale, qu'est-ce qu'on doit faire d'eux ? Il faut absolument apporter des solutions à ces gens, leur présenter des actes d'alternatives qui les empêchent d'être pauvres et d'agresser la nature. On a parlé également des facteurs externes. Par exemple, à l'Afrique, le branconnage à l'hélyphant, à l'horinocérum, à l'autre espèce, est conditionné par un marché extérieur. Il n'est pas impérieur à l'Afrique. Mais là aussi, qu'est-ce que le rêve peut apporter comme solution pour que les gens n'aillent pas chasser ? Et quand ils vont chasser, ils ne veulent pas grand-chose. J'ai un déroger chasseur, brancounier, qui dit que ça fait 20 ans de chasse, mais il faut voir que ça n'est pas. Il a des éléments déchirés, il marche avec des chaussures pas du tout belles, mais ils restent toujours pauvres. Et il faut ressortir la pauvreté en lui indiquant une autre voie. Malheureusement, les projets de conservation, les projets, tous les autres projets, n'embrassent pas les questions d'habituer à thérapie dans la faveur des populations pauvres. Et tant qu'elles restent pauvres, elles vont ingresser la nature du branc. Merci d'avoir regardé cette question. Je pense que c'est un peu d'attempte à summariser ces mots, mais je pense que les mots sont souvent ce que nous avons besoin dans ces situations, et je pense que c'est une des beauties de pouvoir être en train de travailler sur un projet qui prendra plusieurs régions ensemble. Et je pense que, plutôt que d'adresser aux mots, ce que je voudrais faire, c'est qu'on a la première fois que nous avons et je suis un membre de notre équipe, et aussi aussi un individu en advance de la projet. Merci. 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 M11 Merci. M1 Et il y a 75% des paysans de l'Asie. Donc, on peut dire qu'il y a une importante part pour le monde, et aussi pour la construction de l'utilisation et de l'utilisation. C'est ce qui concerne l'économie et l'économie. Ok, merci à vous. Merci. Donc, c'est un autre communauté dans le monde. Je vois que les gens vivent avec leurs valeurs. Ils vivent avec leurs valeurs, leurs valeurs, leurs valeurs, leurs valeurs, leurs valeurs, leurs valeurs, leurs culturels, leurs traditions, leurs valeurs. Et ce qui concerne les valeurs, les valeurs et leurs valeurs. Parfait, je veux dire, quand on parle de la grandeuse valeurs, on parle de la grandeuse et les valeurs de la grandeur. Dans les valeurs, on parle d'applicter et sur l' Fixit d'Invcesse, c'est un peu comme ces valeurs. Donc, c'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 mais ils ne se sentent pas que ils sont pauvres ils ont beaucoup de choses à voir ils ont beaucoup de choses ils ont des choses ils ont des vies ils ont une maison mais ils ont des vies ils ont des vies ce sont des vies dans les autres des vies de la question des solutions de la importante de profiter de l'écouter du niveau le dimanche des vies des vies des vies des vies des vies d'UE le Donc, ils ont des expériences avec des commerçants, comme des bombes, ou des industriels. Bien sûr, ils ont des expériences parce qu'ils ont déjà été déjà réalisés. Il y a des expériences qui ont été effectués par des organisations. Ils parlent des qualités des qualités. Mais les qualités des qualités des qualités, pour des qualités des qualités, c'est pour les gens qui ont été effectués. Mais les qualités des qualités des qualités, si les règles sont très clés, si vous avez des règles, vous pouvez utiliser les règles et les règles qui permettent de faire des règles en place. Parce que si vous avez besoin de faire des règles, vous pouvez faire des règles en place. Ce n'est pas facile. Donc, ce qui nous donne une question de comment on se déroule avec cette solution. et on a vu le processus, on a vu le processus de développer le financement de l'acquisition et on a vu le processus de réconciliation qui a voulu mettre en place. la 2021 a qui nous a dit ce que nous avons passé en termes de... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage 1 C'est un bon design, c'est un part de la compagnie, mais nous devons donner une bonne option pour les locales de développement. ... Parce qu'il y a des critiques aussi, c'est de savoir comment les conditions que nous devons faire. Tout le rapport que nous devons travailler, c'est comme une recommandation d'avoir des informations, de capturer des images de la population, de la clarification. on rise, but to make sure that they also have a certain mindset in terms of sustainability of local economy people and of their lives. Ok, thank you very much, thank you very much for your time today. Thanks very much for the kind words. I think it can also be useful for us to remember that we are talking about countries, communities, livelihoods, and that's what we all came here to discuss. We've taken many turns left in writing along the way in the conversation, and I think one thing that comes through, as Mike said, is consultation, consultation, consultation. But I think it's fairly clear from our discussion that we don't have consensus. And so what I'd like to do is, in the same way the red is involved, not as the exact plan, I think what I'd like to do is change the format a little bit. But we said that we wanted to drift towards the informal as the session goes on. So what I'm going to do is I'm going to challenge the audience to come up with five questions, one per speaker. So if someone's already given a question for your speaker, I'd ask you to seat the microphone to someone else. We'll have a response in each speaker's question, but then in the same way that informal dialogue and consultative processes are important, we do have a reception at the end of this, and we encourage you to mingle within the groups. I think I saw many eyebrows, someone else browns, and I think we should continue those conversations throughout the reception at the end, and please interact with each other, interact, challenge each other's ideas, and that that challenge should serve right now, as I would refer for questions for each of us. There's two microphones in the middle of the room, so I would ask for you to take the opportunity to use the microphones in the middle of the room, speak slowly for the translators, and click. If this begins to be a problem, come and proceed to a question, then we'll be all over. I see several panelists, but I see no questions, so perhaps what I'll do is I'll briefly answer one of the questions that, what is in Seward's presentation, and I might put out to Mike, recognizing that we have quite a few different views, and that we've moved forward significantly in the last four years, when the project was conceived, to where the red mechanism is taking us today. What do you see as the relevance of the pro-core approach for the sustainability of urban laws? That sounds like I'm going to get an easy question. Um, I think...